donc maintenant on va voir la route qui va permettre de modifier un objet donc un petit rappel vite fait donc là je suis sur la route get la route get va me permettre de lire tous les objets qu'il y a dans la base de données en tout cas dans la collection fiche user d'accord donc après j'avais fait une route je fais un ctrl c ctrl v où on a fiché qu'un seul objet donc c'était la vidéo précédente donc là je vais afficher cet objet là donc ça c'est très important je fais un ctrl c il a 40 ans je mets la ctrl v send super ça marche donc maintenant on va voir la route put donc la route put c'est quoi la route put va permettre de modifier l'objet donc là je vais le faire ça n'a pas marché parce que c'est pas encore programmé je me mets sur le body je mets sur le row je sélectionne le format gison ctrl c ctrl v là je mets en format gison bien sûr et donc par exemple là si je veux changer le nom je vais mettre temetardi et bien lorsque j'enverrai cette requête là et bien ça va modifier ce champ là dans l'objet qui a cet id là donc là si je fais send j'ai eu une erreur 404 si je fais send ça n'a pas bougé c'est normal parce que ça il faut le programmer donc là on va voir la route put donc on a déjà vu la première route donc créate du crud donc créer après on a le read qui est ici et là on va voir la route put donc déjà il ya un truc qui me plaît pas là et ça je vais le changer je vais changer le get en read create read update delete ce sont les quatre étapes de base du crud donc bien sûr si je fais ça il va falloir que je modifie le nom des fonctions ctrl c ctrl clique gauche je vais ici donc create il est là celui là il est bon lui il n'est pas bon je vais faire ctrl v donc ça c'est là d'être bon là je fais ctrl v ctrl s donc là il ya un plantage donc je vais aller sur le routeur d'accord parce que là j'ai pas fait un ctrl s peut-être c'est sûr que si je fais pas un ctrl s ça risque pas de marcher donc ça c'est bon je vais contrôler donc là je vais contrôler ma route get général ok ça fonctionne toujours là je me mets sur get pour afficher juste la gui super ça marche toujours donc pourquoi je fais ça parce que là on le voit bien la crud read read one maintenant je vais faire l'étape du crud qui est l'update la mise à jour donc je vais faire une nouvelle route routeur point put car c'est la méthode put donc je veux mettre à jour un objet donc il faut que je les sélectionne donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vu en premier la route get qui permet d'afficher qu'un seul objet donc read one alors que cette route get là read all permet d'afficher tous les objets et après donc ça va être toujours dans la collection fish user donc ça c'est pour aller au contrôleur fish user et après je vais appeler ça update update one fish user comme ça au moins c'est clair quand la route sera appelée la fonction ici sera exécutée contrôle c donc là il faut alors contrôle s là je fais contrôle ça je le ferme ça je vais le supprimer voilà ça je laisse ouvert pour voir la structure et là je fais donc contrôle v égale rec rest et next après donc la fonction fléchée voilà hop voilà les accolades si je fais contrôler s il n'aurait pas y avoir d'erreur donc l'erreur je suis un peu fatigué la rec contrôle s la request la réponse et next pour passer au prochain mur donc ça c'est bon donc comment d'aller plus loin je vais écrire la route là sur le redmi donc là je fais ctrl je vais faire comme ça ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v donc là c'est la route put avec la méthode put pour modifier un objet qui a été sélectionné par son id id comme ça voilà contrôle s donc là je suis bon donc là je mets sur la route fish user donc la requête va arriver ici donc méthode put ça va aller ici là je fais contrôle et là ça va dans le contrôleur donc avant d'aller plus loin je vais aller progressivement parce que la route put ça se complique un petit peu donc déjà on sait que la première chose que je vais avoir besoin de récupérer c'est l'id de l'objet qui sera envoyé dans la requête c'est à dire que ici là donc là je suis sur la méthode put quand le font enverra donc la requête put donc là je vais faire avec post mode quand je vais appuyer sur send tout ça là ça va aller dans la requête et moi ce que je vais avoir besoin donc pour savoir quel objet je dois modifier je dois récupérer l'id et l'id il est ici c'est à dire que là la personne lorsqu'elle va faire sa requête put elle va vouloir que les modifications s'appliquent à cet id là donc cet id je l'ai sélectionné c'est celui là donc c'est la première chose c'est récupérer l'id de la requête donc ça on l'avait vu avec la méthode with one fish user ou pour récupérer l'id on fait ça on fait rec.params.id donc ça c'est hyper important donc je vais le remettre ici et ça c'est la route update donc là je vais le marquer comme ça quand je ferai mes tests de requêtes et bien on verra si ça marche ou pas voilà ça c'est la première chose à avoir en tête donc donc si je balance une requête je suis bien sûr put j'envoie donc on voit que j'ai pris la bonne route route update fish user et on voit que j'ai bien l'id qu'il y a ici ça finit par bbd c'est bon donc là déjà première étape donc le seul souci c'est que ça c'est pas bon dans le sens où comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente donc il faut que pour aller chercher l'id dans la base donnée il faut avoir underscore id 2 points et le numéro de l'id donc ça on l'avait vu ici ctrl c ctrl v ctrl s donc là j'ai mon id mais je vais le transformer je vais mettre la bonne clé devant donc là je fais un send donc voilà donc là j'ai récupéré mon numéro d'identifiant ça c'est bon et là j'ai mis le bon format la bonne propriété underscore id 2 points et le numéro qui est exactement le même qu'il y a ici ça c'est le numéro qu'il y a dans la requête super donc jusqu'ici tout va bien et après on va voir ce qu'il y a dans la requête console.log donc request point dans le corps de la requête c'est le body on va voir ce qu'il y a dedans hyper important ctrl c ctrl v voilà et là je vais marquer contenu reg body voilà je fais un ctrl s je mets ici j'envoie la requête donc là on voit que dans le body là donc j'ai bien l'id là j'ai le user id j'ai le nom j'ai le prénom j'ai l'âge super donc il va falloir que ce que je viens de modifier là parce que le bbd là comme on peut le voir ici là il y a marqué do johnny si je fais un send il y a toujours marqué do johnny c'est à dire que les modifications que j'ai mis là t'es maître lardy là je vais marquer e-gini climatique n'ont pas encore été pris en compte donc là je fais un cancel je renvoie donc on voit que la requête perd bien avec les modifications donc il y a une méthode sur mongodb qui va permettre ça donc le principe toujours le même donc ça c'est le modèle mongoose ce qui permet donc d'interagir avec la base de données donc il y a la méthode update update one après il faut mettre un zen et un point catch donc on va voir la méthode update one parce que là par contre il va falloir y mettre des choses donc ce que je peux faire déjà c'est déjà je remplir ça là le catch error égale res.status400 c'est mal passé .json mais après je mets l'erreur donc ça ça change pas dans le zen on va mettre donc la fonction de callback fonction fléchée et là on va juste faire au niveau la réponse du serveur un res.status200 parce que 200 c'est quand tu crée quelque chose donc bon je mets 200 json donc la réponse en json pour qu'on ait un affichage dans la réponse du texte on va marquer message .double cote l'objet a été modifié l'objet a été modifié alors à noter que c'est pas parce que tu reçois une réponse qui t'écrit que l'objet a été modifié que ça a vraiment été modifié parce que si la requête part au mauvais endroit il va y avoir des soucis donc là on dit qu'il y a une erreur l'objet a été modifié c'est normal là c'est pas fini là ça peut pas marcher quoi que non là j'ai une erreur ici là ctrl s ctrl s est-ce que ça dégage voilà super ok bah là tu vois ça marche mais là si je fais send ça ne marchera pas parce qu'il faut rajouter des choses donc là je suis sur mongodb ça y'a pas de soucis donc si tu cliques sur doc là je vais marquer update avec les parenthèses donc là on voit database collection update donc là on y est donc modifier un ou plusieurs documents existants dans une collection la méthode peut modifier des champs spécifiques d'un ou plusieurs documents existants ou remplacer entièrement un document existant en fonction du paramètre de mise à jour donc moi je veux juste modifier un seul document donc il y a une méthode qui s'appelle update1 il y a update mini update1 donc voilà à quoi ça ressemble ici on a écrit met à jour un seul document au sein de la collection en fonction du filtre donc en gros le filtre ça va être l'ID donc après quand on lit la documentation c'est pas clair voilà donc bah tu peux jeter un oeil mais c'est vrai que pour moi la documentation est pas claire voilà ok donc il va y avoir besoin de deux arguments donc là ici je vais marquer je peux le marquer modification modification qui sera envoyée dans la base de données voilà donc ici il va falloir deux arguments donc déjà le premier argument ça va être je vais mettre une virgule ça va être donc le filtre donc ça va être l'ID l'ID que je veux ctrl c ctrl v voilà ça c'est la première chose et après qu'est ce que l'on va mettre dans l'objet donc ce que l'on va mettre dans l'objet c'est tout ce que l'on va avoir dans le body de la roquette comme on l'avait vu là dans le body de la roquette contenu rec body je vais remettre tout ça donc pour faire ça il ya l'opérateur spread opérateur de décomposition c'est à dire que j'éclate l'objet donc rec.body d'ailleurs il faudra que je fasse un console log après là pour montrer exactement ce qu'il ya dedans d'ailleurs je peux le faire je vais faire ça ctrl s là ce que je vais faire ici là comme ça sera beaucoup plus clair contre levé et là je vais marquer point 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 donc l'opérateur spread ou opérateur de décomposition c'est venu avec le s6 et ça change beaucoup de choses ce truc donc là je me mets ici donc je me mets en bas ça va bouger j'envoie voilà je peux pas lire je sais pas pourquoi d'ailleurs bon on dirait que c'est pas possible de faire ça dans un console log c'est bizarre bon ça je le mets en commentaire j'aurai plus tard donc ça je le réactive voilà donc là c'est ouais j'ai oublié un truc ctrl z ctrl z voilà et oui et oui faut mettre les accolades ça marchera mieux ça c'est pas une variable c'est un objet que j'éclate là ctrl v ctrl s j'envoie est ce que ça fonctionne donc dans le contenu rec body j'ai ça et dans le contenu j'ai ça on voit qu'il n'y a pas on voit que ça a pas l'heure de changer grand chose c'est bizarre ça quand même parce que je l'avais fait sur mes vidéos javascript sur le sur les sites e-commerce en quand tu le faisais camo ça éclatait le mot bon c'est pas grave je laisse ça comme ça pour le moment ça a pas planté super ça je le réactive ok donc là je faut que je mette bien sûr les accolades sinon ça marchera pas ctrl x ctrl v voilà donc ça c'est ce que je vais éclater donc après il est conseillé il est conseillé de alors kazoo de forcer alors attends ça je le mets comme ça donc avec l'opérateur de décomposition devant le rec.body je vais éclater donc tout ce qu'il y a dedans je vais le foutre dedans et avec la méthode update1 donc lui va sélectionner l'objet à mettre à jour par le biais de l'identifiant qui sera ici et après tout le contenu il mettra dedans mais il est conseillé de mettre ici là de remettre l'id au kazoo pour être sûr que dans la requête du body qu'on ait reçu on sait jamais si l'id est différent l'id qui est ici quoi qu'il arrive c'est lui qui va sélectionner l'objet donc on va faire en sorte que quoi qu'il arrive l'id qui est ici sera dans l'objet qui aurait été modifié ça sera le même id au kazoo donc après est ce que c'est obligatoire ou pas je sais pas mais c'est une sécurité donc c'est pour éviter de mettre à jour l'objet et que cet objet un id différent je sais pas mais bon voilà c'est conseillé de faire comme ça donc là si je fais un ctrl s est ce que ça plante on remarque que ça plante souvent chez moi voilà super donc techniquement ça devrait donc ici je suis sûr b b d je fais un c'est un ça fonctionne maintenant je vais le mettre à jour je mette et metterdi hop l'objet était modifié donc voilà donc est ce que ça a vraiment été fait donc là il me dit que pour 200 super donc là je mets sur guette j'affiche tout et on voit que l'objet était modifié donc après je peux faire ça aussi je me remets sur la méthode guette j'envoie et j'affiche uniquement l'objet ça fonctionne donc là si je veux mettre 11 ans je mets sur la méthode put j'envoie l'objet était modifié je vais re télécharger l'objet dans la base de données donc j'utilise la méthode j'envoie on voit que ça a été modifié je me mets ici je fais c'est et on voit que ça fonctionne bien donc on peut voir que la route put qui permet d'identifier un objet que l'on a sélectionné par l'ubd son identifiant donc va exécuter la fonction update one fish user donc on voit qu'il faut juste utiliser donc le modèle mangoes là et après bien configurer la fonction update one c'est ça le plus dur voilà d'ailleurs donc j'y suis on va prendre un autre objet donc là je vais prendre celui-là là d'où 520 je vais sélectionner déjà son id ctrl c là je me mets ici je vais changer l'ancien id par l'id de l'objet que je veux avoir je fais send donc ça c'est bon donc là je vais faire le ctrl c des clés et des valeurs de tout le json je vais le mettre ici ctrl v comme ça ça m'évite de tout retaper et là par exemple la personne s'est tombée je vais virer tous les 5 là après je change la méthode parce que là je fais une méthode put pour la mise à jour update j'envoie l'objet a été modifié donc si je me remets sur une méthode get pour aller charger les données dans la base de données je fais ça et on voit que tous les 5 5 5 sont plus là et si j'utilise la route générale fonctionne super donc là maintenant il va nous rester une route à voir avant d'attaquer l'authentification avec l'utilisation du token d'authentification il va rester la route delete pour supprimer l'objet voilà mais avec déjà ce qu'on a fait ici on peut se dire que pour supprimer l'objet ça va très fortement ressembler à ce que l'on a vu précédemment donc la suite dans la prochaine vidéo